Bienvenue dans ce tutoriel pour comprendre comment utiliser la version académique d'Odo. Vous retrouverez Odo, qui est un ERP en ligne, à l'adresse suivante, www.odoo.com. Il y a différentes possibilités de fonctionnement. Tout dépend de la façon dont le professeur souhaite interagir avec ses élèves. Les deux plus grandes sont, d'une part, l'enseignant qui va créer une base de données pour chacun de ses élèves. L'avantage, c'est qu'il va se créer d'abord un compte Odo, et puis qu'il va pouvoir créer une base de données élève par élève, ce qui lui permettra de surveiller, de contrôler, de voir l'état d'avancement de chacun de ses élèves. C'est un petit peu ce qu'on va expliquer ici. L'autre manière de procéder, c'est de laisser les élèves créer chacun un compte Odo. Il faudra évidemment demander à l'élève qu'il ajoute le professeur comme administrateur ou comme utilisateur, afin de pouvoir accéder et voir comment l'élève l'utilise. Odo a fait un effort pour les enseignants et a prolongé les bases de données. Ils sont maintenant disponibles pendant 10 mois. Ce qui veut dire qu'après 10 mois, le système efface automatiquement les bases de données. Maintenant, il est toujours possible de prolonger, par exemple pour des deuxièmes sessions éventuellement, mais pas plus que pour 10 mois. Pour créer sa première base de données, une fois connecté au site, on va cliquer en haut à droite sur « Démarrer maintenant ». Attention, ce qu'on va faire maintenant, ce sera uniquement valable pour un enseignant. Dans le cas typique, par exemple, des EEP ou comme ici, je vais le faire pour un magasin pédagogique, c'est de créer un compte générique au nom du magasin ou utiliser l'adresse de l'EEP. Autrement, il y aura une seule adresse mail qui va être liée au compte administrateur. Il faut premièrement choisir une application. Il y en a des milliers, je pense que c'est 4500. On peut choisir une application pour démarrer. Sachez de toute façon que dans la version enseignement, vous pouvez ajouter autant d'applications que vous souhaitez par la suite. Évidemment, une entreprise, elle, va être facturée en fonction du nombre d'applications qu'elle installe. Mais pour vous, les enseignants, il n'y a aucun souci pour vos élèves non plus. Ce qui nous intéresse plus ici, ça va être le site d'e-commerce. Je clique sur « e-commerce » et il va nous demander ici, il ne faut pas s'inquiéter, demander ici qu'il y a une subscription pour 15 jours seulement. On va renseigner ici les différents renseignements. Le nom ici. Alors, donc le nom. On peut indiquer le nom du magasin ou le nom de l'EP. Donc, omag, ça c'est le nom. Je vais mettre omag ind. Comme ça, c'est le nom du magasin, donc de l'école. Donc, renseigner, attention de bien vérifier que l'adresse mail soit valide. Donc, c'est omag ind. Puisque vous devrez confirmer, évidemment, que l'adresse existe bien. Voilà, donc c'est ici que je vous conseille d'utiliser l'adresse mail générique ou alors la vôtre, mais en sachant que vos collègues ne pourront pas gérer la base de données de la même façon que vous, puisque c'est la personne qui crée ici qui sera administrateur principal. Donc, omag ind. Alors, une des conditions pour être reconnue dans le programme éducation, à la différence des entreprises, puisque jusqu'à maintenant, n'importe quel indépendant commerçant peut créer ceci. Donc, il faut faire précéder de edu, edu, puis tiré. Donc, vous pouvez utiliser après, donc, le nom de votre EEP, le nom du magasin, le nom de votre élève, tout ce que vous voulez. Mais, donc, dès que vous allez faire précéder de edu, donc, Odoo Varakone, donc, il s'agit d'une base de données qui fait partie du programme d'enseignement, donc, c'est-à-dire Validez-moi, mais en ayant accès, donc, à la totalité, donc, des applications. Donc, moi, je vais faire, donc, omag ind, puisque c'est le magasin, et bien préciser qu'il s'agit d'un année scolaire, donc, c'est ce qu'il y a, donc, le plus facile. Voilà, donc, je vais essayer belge, indian, français, euh, bon, peu importe. Et ici, voilà, omag ind. Donc, numéro de téléphone, je vais mettre mon numéro de téléphone. Donc, vous mettez sur Start Now. Donc, ici, donc, la base de données se crée en ligne, donc, ça prend parfois un certain temps, donc, en fonction de la connexion Internet, et puis, en fonction du nombre, aussi, de personnes, donc, qui l'utilisent. Donc, ici, ils sont en train de créer, donc, le module, donc, d'e-commerce pour une personne. On va cliquer, donc, en haut, à gauche, sur ce petit bouton, et puis, ici, donc, cliquer sur Activer by email. Voilà. Je vais voir si je l'ai reçu, sinon, je vais le redemander. Je vais le redemander un renvoi, comme ça. OK. Voilà. Donc, maintenant, je l'ai bien reçu, donc, ça me rassure. Alors, donc, j'ai ici, donc, la petite fenêtre qui s'ouvre. Et je peux cliquer, maintenant, pour activer, donc, ma base de données. Je clique. Voilà, donc, ici, le statut a changé. Donc, maintenant, je suis passé sur une période, donc, d'essai de 10 mois. Alors, attention de ne jamais, jamais, jamais cliquer ici. Sinon, donc, vous risquez de recevoir, alors, donc, non seulement des factures, en fonction du nombre de modules que vous utilisez, et en fonction du nombre d'utilisateurs. Donc, précisez bien également vos élèves qui ne fassent jamais, jamais cela. Puis, sinon, ça risque un petit peu de vous ennuyer au niveau de l'administration. Voilà, puisqu'il faut savoir, donc, que chaque module, donc, est payant normalement, et en fonction du nombre d'utilisateurs, donc, vous faites x2, x3, x4, ainsi de suite. Donc, je peux fermer. Donc, voici un petit peu, donc, la fenêtre. Alors, donc, au niveau de la configuration, puisque pour l'instant, tiens, c'est toujours en anglais. Donc, je peux passer, donc, ici, au niveau traduction. Je charge une traduction, même si ça m'a l'air d'être bon. Donc, je vais voir, pour passer en français. Français. Ok. Je charge. Donc, il m'informe simplement, donc, il y a une chose. Donc, j'ai chargé la langue française, donc, dans la base de données. Et après, donc, évidemment, je dois configurer l'utilisateur pour qu'il utilise cette langue française. Donc, vous avez vu qu'on peut, hein, donc, je peux revenir ici, donc, dans, toujours ce petit bouton, dans configuration. Donc, on peut une traduction, donc, chargé, évidemment, énormément de langues. Donc, il y en a toute une série, ça peut être intéressant aussi, pour pratiquer les langues étrangères. Donc, voilà, je reviens en cliquant ce bouton en haut à gauche. Donc, ici. Donc, j'ai bien, ici, administrator. Donc, j'ai, donc, mes préférences, c'est bon. Donc, je vérifie mes préférences. Voilà, donc, ici, français. Donc, ici, changez bien, donc, au niveau du fuseau horaire, donc, pour indiquer, donc, que nous sommes, donc, en Belgique, donc, Europe, Bruxelles. Sinon, vous aurez des messages, enfin, un petit peu étranges, d'heure, en tout cas, quand vous recevrez des mails. Et d'autre part, donc, ici, dans mon compte Audo, cette fois-ci. Donc, en cliquant, donc, il faudra, évidemment, vous connecter éventuellement. Donc, ici, moi, c'est le compte, donc, OMAG. Et donc, ici, c'est les différentes bases de données, donc, qui sont gérées par ce compte principal. Donc, ça permet, comme ça, de passer de l'une à l'autre. Donc, je reclique ici. J'ai l'edu, qui est celle de Stan ici. Donc, je reviens à... là où j'étais tout à l'heure. Et donc, à tout moment, je peux, comme ça, venir sur mon compte Audo. Ceux-ci, donc, c'était les anciennes, donc, simplement, qui ne sont plus, donc, accessibles. Donc, c'est ici que vous pouvez éventuellement, donc, comme ça, ajouter, donc, toute une série d'autres bases de données, donc, celles de vos élèves, par exemple. Donc, tout ça dépend, évidemment, de la façon dont vous voulez travailler. Et donc, c'est ce qu'on va voir, donc, par la suite. Merci.